Bonjour, bonsoir, cela dépend un peu à quelle heure vous allez suivre cette interview, cette vidéo. Nous sommes via EDR TV, ici à l'EDR Bruxelles, en direct du séminaire qui se déroule ici à l'église de Dieu Le Réveil à Bruxelles. L'église qui est bien sûr encadrée par le pasteur Fortune et ce séminaire est conduit par le pasteur Pajot. Bonjour, pasteur Fortune. Bonjour, ma soeur. Alors, quel est le thème de cette année 2020 pour l'église ici à Bruxelles ? Comment avez-vous trouvé ce thème ? Quels sont les versets bibliques qui accompagnent ce thème ? Ok. Gloire à Dieu, je bénis notre Dieu et je salue tout le monde, ceux qui nous suivent à ce moment. En fait, le thème, comme tu as dit, de l'année, Dieu nous a inspirés par sa parole toujours. Il nous a inspirés sur le grand thème qui nous accompagne cette année. Ce n'est pas vraiment le thème qu'on a donné au séminaire, mais le thème, c'est différent. Le thème de cette année, c'est la relance, c'est le rebondissement. Pourquoi le rebondissement ? C'est simplement parce que nous avons lu l'histoire dans les actes des apôtres, chapitre 3, là où Pierre et Jean allaient au temple. Et en arrivant au temple, ils ont trouvé devant le temple, il y avait quelqu'un qui ne rentrait pas dans le temple pour prier comme tout le monde. Lui, il était là comme mondial en train de demander de l'argent. Ils se sont dit, nous, nous n'avons pas l'argent à te donner, nous n'avons rien à te donner, mais ce que nous avons, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Bizarrement, la Bible dit, ses pieds fient affermis, et le Messie, au lieu de marcher, il a fait un rebond. Il a sauté, il a commencé à sauter dans le temple, il est rentré dans le temple en train de sauter et de louer Dieu. D'abord, ce que nous avons remarqué dans ces versets, au lieu qu'il marche, il a directement sauté. Donc, nous savons que cette année, les choses ne vont pas marcher, les choses vont rebondir. Et la deuxième chose, il a quitté l'endroit où il était, donc en dehors du temple, il est directement rentré. Ce qui était tout le temps en dehors, les choses qui s'arrêtaient tout le temps devant la porte, cette année, ces choses-là vont rentrer, vont trouver un sens, vont changer le milieu. Au nom de Jésus, c'est ça notre vie. Amen. Donc, c'est bien le rebondissement, rebondir cette année 2020, en tout cas, le grand thème ici à l'Église de Dieu, le réveil de Bruxelles. Alors, ce séminaire, le thème, c'est de la consommation à la production avec le pasteur Pajot. Nous avons remarqué que l'année passée aussi, le pasteur Pajot est déjà venu à cette même période ici à l'Église. Est-ce que c'est une habitude qui doit venir tout le temps en ce début d'année pour lancer un peu l'année ou c'est juste vous qui avez pensé comme ça ? Le Seigneur nous a, par sa grâce, nous voulons pendant les trois années de ce ministère que le pasteur vienne commencer l'année avec nous pour trois raisons. La première, c'est simplement parce que nous voulons montrer à ce qu'on est en train, à l'Église, on est en train de représenter l'Église de Dieu, le réveil à Bruxelles, que moi, je ne suis pas un maître chez Sédèque, c'est lui qui a ni commencement ni fin. Je suis sorti de quelque part et je n'ai pas honte de montrer mes parents d'où je suis sorti. Et ça fait un peu, ça donne du respect au ministère. Et la deuxième des choses aussi, nous voulons qu'il vienne commencer l'année avec nous, par le respect en tant que papa, prononcer des paroles de bénédiction pour le ministère dans l'année et que cette parole puisse nous accompagner durant toute l'année. Et la dernière, à la fin, la dernière des choses, c'est simplement parce que la présence d'un homme de Dieu dans la ville, en tout cas, ça amène une autre dimension de la spiritualité dans la ville. Et c'est les trois raisons que le Seigneur nous a données. Ok, d'accord. Donc, c'est vraiment Dieu qui a mis à cœur de faire venir Pasteur Paz, en tout cas pendant ces trois années de ministère ici à Bruxelles. Alors, est-ce que vous avez, on est toujours au début de l'année 2020, donc est-ce que vous avez des souhaits ou est-ce que vous avez un message à faire passer aux personnes qui ne sont pas avec nous ici, mais qui nous suivent, donc les téléspectateurs de EDR TV ? Est-ce que vous avez un message ou des salutations à faire passer ? En tout cas, sentez-vous libre, en tout cas, c'est à vous la parole. Merci, simplement, le message que j'ai, Jésus-Christ est Seigneur. Et nous avons, nous continuons à défendre la parole de Dieu parce que le monde d'aujourd'hui fait à ce que nous devenons des chrétiens micro-ondes, trop vite, trop vite chauffés, mais rapidement refroidis. Nous ne voulons pas être des chrétiens micro-ondes, nous voulons être des chrétiens bien renseignés dans la foi et dans la parole de Dieu, qu'il neige, qu'il pleuve, en tout cas, nous voulons être là devant Dieu, en train d'implorer sa grâce. La dernière des choses, simplement, je suis béni de votre présence, de nous accompagner, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vois que l'équipe a grandi et plein de bonnes choses, en tout cas. Nous continuons à servir Dieu sans intérêt et que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes vraiment bénis, en tout cas, aujourd'hui. Moi, personnellement, j'ai été béni du message qui est sorti aujourd'hui. J'ai été béni de revoir encore ma famille ici à Bruxelles. C'est vraiment une grande bénédiction que j'ai reçue. Alors, nous n'avons pas encore fini le séminaire. Il y a encore culte demain, c'est ça ? À partir de 18h à 20h, oui. 18h à 20h, ici donc à Bruxelles, à l'EDR Bruxelles. L'invitation est lancée, on continue demain et on clôture dimanche, c'est ça ? À partir de ? Les 10h à 13h. Toujours avec le pasteur Pajot dans ce grand thème qui est de la consommation à la production. Alors, je vous invite personnellement à suivre ce séminaire, à venir, en tout cas, nous rejoindre pour prier, pour vraiment recevoir quelque chose de nouveau. Parce qu'on a dit 2020, c'est l'année de la rebondance. Donc, on ne reste plus assis, on ne reste plus couchés. On se lève et on rebondit afin de faire de grands exploits avec le Seigneur, bien sûr. Alors, je vais terminer ici. Je ne sais pas si vous avez encore quelque chose à rajouter ? Non, simplement que Dieu bénisse ceux qui nous regardera, ceux qui nous regardent et plein de bonnes choses pour cette année. Voilà, 2020, c'est votre année, cette année de rebondissement ensemble avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu bénisse toute la famille de EDR, que Dieu bénisse la famille EDR TV, Papa Alain, Maman Aline et toutes les personnes, en tout cas, qui nous encadrent et qui nous soutiennent. Soyez abondamment bénis. 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 encore ce soir. Merci mon Dieu. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est dans la joie? Est-ce qu'on peut acclamer encore pour la gloire de notre Dieu? Il est digne de recevoir toute la gloire. Il est digne de recevoir toutes les honneurs. Il mérite toute la gloire. Amen. Vous savez, c'est notre premier séminaire de l'année 2020 et nous avons l'habitude, pas seulement l'habitude, mais inspiré aussi par Dieu, que notre invité soit le Papa qui nous a bénis, qui nous a engendrés spirituellement et a fait de nous aujourd'hui les messieurs, les serviteurs que vous aimez. Amen. Si vous appréciez, vous aimez ces ministères, nous ne sommes pas des Mèches et Sédèques, c'est parce qu'on est sortis quelque part. Amen. Voilà, sans plus tarder, nous allons vraiment lui laisser le temps, vous savez, comme le début de week-end. Demain, il prendra plus le temps pour nous expliquer ce que Dieu a mis dans son cœur. Amen. Aujourd'hui, nous nous laisserons seulement dans les temps, beaucoup du temps, d'introduire un peu son message qui est intitulé, le séminaire est intitulé de la consommation à la production. J'ai la foi que les dimanches, il y aura des personnes qui vont commencer à produire les choses que Dieu a mis en eux. Amen. Sans plus tarder, je vais appeler le papa Pajot qui vient de Liège et nous acclamons pour l'encourager. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour donner gloire à celui qui a rendu possible ce jour? Est-ce que nous pouvons donner gloire à Dieu? Alléluia. Amen, Amen, Amen. Voilà, merci beaucoup. Merci pour votre accueil. En tout cas, on se sent à la maison et nous disons merci à Dieu en tout cas pour cette opportunité. Vous savez, c'est une grâce d'être choisi pour parler au peuple de Dieu. Nous disons que vous êtes précieux pour Dieu. Si vous êtes précieux pour Dieu, vous l'êtes aussi pour nous. Amen. Nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Ce n'est qu'une grande responsabilité aussi que nous recevons de la part du Seigneur. Donc, merci d'être là parce que si vous n'étiez pas là, nous ne serons pas là non plus. Alléluia. Nous avons la foi que le Seigneur sera avec nous parce qu'il est vivant. Alléluia. Nous ne sommes pas venus rencontrer un homme, mais nous sommes venus rencontrer celui qui nous a appelés de ténèbres à son admirable lumière. Et je suis convaincu, si tu es venu pour le Seigneur, tu ne quitteras pas sans être transformé. Alléluia. Nous croyons à un Dieu de transformation. Nous croyons à un Dieu de transfert. Alléluia. Bien-aimé, notre Dieu n'a jamais menti. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait hier, c'est ce qu'il lui fait aujourd'hui. Et je suis convaincu convaincu que nous soyons deux, que nous soyons dix mille. Dieu est le même. Alléluia. Son amour n'a pas changé et il va faire quelque chose pour toi. Amen. Alors voilà pourquoi je voulais dire merci à l'homme de Dieu, le berger fortune, qui m'a donné aussi cette opportunité, qui est reconnaissant. Vous savez, la reconnaissance n'est plus de nos jours. Nous vivons dans un monde très ingrat. Alléluia. Mais nous bénissons les seigneurs parce qu'au moins, vous, vous avez un père qui est reconnaissant. Alléluia. Alors puisque le père, il est reconnaissant, la Bible dit à chaque reconnaissance, il y a une récompense. Donc ce ministère va toujours être récompensé. Alléluia. Alléluia. Donc vous êtes au bon endroit, là où on sait reconnaître. Alléluia. Donc merci beaucoup, berger fortune, pour cette opportunité. Merci à toute l'équipe. Merci pour le travail qui s'est fait en tout cas. Que le Seigneur continue à vous bénir et j'ai la foi qui continuera. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je vais prier, bien aimé, pour la parole éternelle. Merci pour cette opportunité. Je suis convaincu que tu es là. Parce que c'est toi qui as dit dans ta parole, là, ou deux ou trois sont réunis en ton nom, tu es là. Je crois ta présence, Seigneur. Je crois cette présence. présence puissante qui change de vie, qui transforme des situations. Je sais que tu es le Dieu des transferts. Quand je lis dans ma Bible, je vois que le combat durait longtemps. C'est l'on sait que la Bible nous dit dans les livres de décembre, le chapitre 3. On croyait que cette durée était pour ruiner la maison de David. mais toi, tu dis dans ta parole, le combat, plus qu'il dirait longtemps, ce n'était pas pour ruiner la maison de David, mais c'était pour affaiblir le camp de Saoul. Je suis convaincu que le camp de Saoul sera affaibli. Je suis convaincu que la maison de David va croître pour la seule gloire de ton nom. Voilà pourquoi je te dis merci. Voilà pourquoi je te recommande ce moment. Commence avec nous, oh Dieu. S'il y a des obstacles, s'il y a des barrières, s'il y avait des doutes, Seigneur, sois celui qui va ouvrir le voie, qui va permettre que ceux qui doutent, que ceux qui sont bloqués ne le soient plus, que la personne, oh Dieu, que tu veux bénir, ne puisse pas, oh Dieu, inverser l'ordre de priorité, mais qu'il reconnaisse ce qui est priorité dans la vie d'une personne. Je te bénis parce que tu es avec nous, parce que tu vas nous étonner. Voilà pourquoi je dis Seigneur, je veux disparaître et que toi seul tu puisses croître. Commence avec nous et achemine avec nous. Dans le nom de Jésus, nous venons ainsi de prier et nous disons Amen. Amen, Amen. Voilà, vous pouvez prendre place et vous pouvez saluer celui qui est à votre gauche, à votre droite. Merci beaucoup, la chorale. Merci en tout cas. Souhaitez en tout cas un bon séminaire à votre voisin. Sois déjà une motivation pour votre ami, pour votre voisin. Sois un encouragement bien-aimé. Nous sommes au début de l'année. Sois un encouragement. dis à ton voisin, nous commençons l'année, nous l'acheverrons. Si nous la commençons, tête est basse, mais nous l'acheverrons tête haute. Dis à ton voisin, Alléluia. Dieu n'a pas changé, peu importe la façon dont tu as commencé l'année. Dis à ton voisin, je suis en train de prophétiser sur ta vie. Tu ne termineras pas l'année comme tu l'as commencé. Si tu l'as commencé médiocre, tu la termineras excellente. Dis à ton voisin, Alléluia. Nous sommes au début de l'année, prophétise sur sa vie. Alléluia. Si tu as commencé l'année malade, tu termineras l'année en bonne santé. Si tu as commencé l'année avec des difficultés, tu vas la terminer différemment. Alléluia. Dieu n'a pas changé. Souhaite bien aimer. Nous sommes qu'au début de l'année. C'est très important de se procurer, de souhaiter des bonnes choses. Alléluia. La Bible dit à tes résolutions répondra le succès. Dieu est vivant. Amen. Amen, amen. Voilà donc que le berger l'a annoncé. Nous allons nous entretenir pendant trois jours. selon que l'esprit va nous conduire. C'est vrai qu'il y avait un thème. C'est la direction aussi que Dieu lui a donnée pour la marche de l'Eder Bruxelles. Alléluia. Donc, voilà, c'est très important. Nous servons un Dieu de croissance. Alléluia. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de croissance. Là où il y a la vie, il y a la croissance. Or la vie, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Donc, s'il n'y a pas de croissance, c'est qu'il n'y a pas de vie. Alléluia. C'est qu'il n'y a pas de Jésus aussi parce que Jésus-Christ, c'est lui la vie. Alors, aujourd'hui, je vais commencer par un sous-thème par rapport à ce thème. Donc, le sous-thème, il va y avoir peut-être deux sous-thèmes pendant le deux jours, le trois jours que le Seigneur nous a donné. Je suis sûr que vous me connaissez, le berger l'a présenté, donc je ne vais pas me représenter. Sinon, ben voilà, je suis le pasteur pageau de Liège, marié, père de quatre enfants et grand-père de... Voilà, jusque-là, de deux officiels, mais de plusieurs officieuses. Alléluia. Donc, nous sommes génitaires de ce ministère Église des dieux, le réveil. C'est par nous que Dieu a voulu commencer cette œuvre à Liège. Et de là, nous voyons ce que Dieu est en train de faire. Donc, nous sommes ici à Bocet, nous sommes à Verviers et nous sommes sur Kinshasa. Nous rendons gloire à Dieu pour tout cela. Amen. Donc, le sous-thème que je vais vous proposer, je l'ai intitulé « Ne rien faire est un péché. » Pour ça, les l'aux côtés ils ont dit « Soume. » « Ne rien faire, c'est un péché. » Et le texte de base que nous allons nous entretenir aujourd'hui, peut-être ça va suivre demain, selon que l'Esprit va nous diriger. C'est dans Matthieu chapitre 25, du 14e verset au 30e verset. Matthieu chapitre 25, du 14e verset. Je vais vous proposer aussi un deuxième texte. C'est dans le livre de Proverbe, chapitre 14, le verset 23. Proverbe 14, le verset 23. Ça, ce sont des textes de base. Peut-être, au fur et à mesure que nous allons avancer, il y aura certains versets que le Seigneur permettra que nous puissions évoquer ça et là. Amen. Est-ce que tout le monde est prêt ? On peut faire la lecture. Amen. Matthieu chapitre 25, verset 14. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna cinq talents à l'an, deux à l'autre et au troisième à chacun selon sa capacité et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les cinq talents s'en alla, les fit valoir et il gagna cinq autres talents. De même, celui qui avait reçu les deux talents en gagna deux autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les cinq talents s'approcha en apportant cinq autres talents et il dit « Seigneur, tu m'as remis cinq talents, voici, j'en ai gagné cinq autres. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les deux talents s'approcha et il dit « Seigneur, tu m'as remis deux talents, voici, j'en ai gagné deux autres. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre, voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui dit « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour j'aurai retiré ce qui est à moi avec intérêt. Otez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les dix talents car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance mais à celui qui n'a pas on notera même ce qu'il a et le serviteur inutile jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Amen. Amen. On peut lire aussi comme tout le monde de débours on peut profiter aussi pour les proverbes 14-23 comme ça. Nous lisons la parole de Dieu proverbe chapitre 14 verset 23 Tout travail procure de l'abondance mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Amen. Seigneur celle-ci est ta parole sanctifie-nous par ta parole nous l'acceptons comme étant la vérité au nom de Jésus. Amen. Voilà bien aimé vous pouvez prendre place merci beaucoup pour la lecture c'est une très longue lecture mais c'est une histoire simple je crois que nous connaissons cette histoire c'est une parabole de talent où on parle d'un maître un maître qui voulait partir et avant de partir qu'est-ce qu'il a fait il a donné il a donné des talents il a donné des talents j'ai dit mon sous-thème pour commencer aujourd'hui je l'ai appelé ne rien faire c'est un péché alléluia ne rien faire c'est un péché alors le maître il dépose il distribue il donne le talent il donne et il s'en va il dit rien il s'en va mais à son retour nous constatons quand même qu'il y a un jugement alléluia il est en train de demander des comptes mais quand il avait donné il n'avait pas donné de consignes c'est ce que nous allons nous entretenir alléluia première des choses que j'aimerais que nous puissions savoir ça c'est la base c'est très important vous savez l'homme tel que nous sommes là nous avons été créés par Dieu la première des choses nous devons le savoir que Dieu nous a créés pour être productifs pour continuer l'oeuvre de la création pour continuer ce que Dieu a commencé à faire alléluia quand vous lisez dans les livres de Genèse chapitre 2 le verset 15 la Bible dit l'éternel a pris l'homme il a placé l'homme dans le jardin alléluia il a placé l'homme dans le jardin pour faire quoi pour consommer les raisins les pommes que Dieu avait placé dans le jardin alléluia c'est ce que la Bible dit non mais on peut participer c'est un culte c'est un séminaire mais c'est un culte vous savez votre participation ça va nous aider aussi alléluia il n'y a pas de honte de ne pas connaître certaines choses nous sommes là aussi pour apprendre moi ma joie serait qu'après ce moment que tu retiennes quelque chose qui va impacter ta vie qui va changer ta façon de faire vous savez les années changer des années ça ne veut rien dire on va dire simplement voilà nous sommes en 2020 2020 sera meilleur que 2019 ça sera meilleur par rapport à quoi par rapport à quoi parce que les dettes continueront à être des dettes si je n'ai pas une bonne discipline par rapport à ma gestion de mon argent je continuerai à être endetté je continuerai je continuerai à avoir des huissiers je continuerai alléluia qu'est-ce qui peut changer c'est les résolutions que moi je veux prendre par rapport à 2020 se faire un bilan se voir que qu'est-ce que je fais comme erreur à 2019 qui m'a mis dans cette situation alors quelles sont les décisions les résolutions que je me suis mis en place pour que ces mêmes choses là ne reviennent pas alléluia parce que les mêmes erreurs là ça produit les mêmes effets alléluia ça produit les mêmes choses donc si j'ai commis des erreurs hier ce n'est pas parce que nous sommes à 2020 que mes erreurs de 2019 vont automatiquement commencer à donner des résultats positifs non est-ce que nous sommes là donc ma joie serait qu'après ce moment qu'on quitte avec de nouvelles résolutions parce que la Bible dit à tes résolutions répondra le succès ce sont des résolutions quelles sont les décisions que je vais prendre vous savez le début d'année c'est très important de prendre des décisions ce n'est pas seulement de faire des slogans ce n'est pas seulement de crier non il faut prendre des résolutions prendre des décisions mais des décisions radicales alléluia d'enlever tout ce qui n'a pas marché tout ce qui était obstacle tout ce qui a freiné mon élan ma course les enlever tout ce qui est inutile on vit dans un temps très compliqué dans une confusion mais une grande confusion alléluia mais ma prière est que pendant ce temps de confusion que toi tu te distingues au nom de Jésus alléluia qu'il y ait une distinction dans ta vie que toi tu ne sois pas dans la confusion parce que tu y as un Dieu véritable un Dieu vivant un Dieu puissant un Dieu qui veille sur l'oeuvre qu'il a créée alléluia donc je disais ceci nous devons savoir quand Dieu a créé l'homme la Bible dit il l'a placé dans le jardin mais il l'a placé pour faire quoi pour cultiver et pour garder donc il n'a pas placé pour consommer mais il l'a placé pour faire quoi pour produire pour faire développer parce que si nous ne sommes pas d'accord à la base donc on est déjà en faux même par rapport au thème donc nous devons nous mettre d'accord déjà parce que la Bible dit deux personnes ne peuvent pas marcher s'ils ne s'accordent pas donc nous sommes d'accord que sur la terre quand Dieu nous a placé il nous a placé pour faire quoi pour faire développer pour faire progresser pour faire prospérer dis à ton voisin je suis sur la terre pour faire prospérer pour faire progresser alléluia je ne suis pas un consommateur mais je suis un un producteur alléluia je suis ici pour produire et je produirai alléluia il faut prendre une décision bien aimée tu as les capacités alléluia parce que quand Dieu a placé il a mis dans l'homme tout ce qui va contribuer à cette énergie pour produire ou à cette capacité de produire donc je suis venu parler à quelqu'un si tu as écouté d'autres choses qu'à partir d'aujourd'hui que cette chose là soit changée alléluia s'il y avait une autre mentalité je prie le Seigneur qu'après ce moment que cette mentalité là soit déracinée au nom de Jésus la Bible dit toute plante tout arbre que le maître n'a pas planté va faire quoi va être déraciné et je prie que la plante en faux qui fait faire de toi un consommateur soit déracinée cet après-midi au nom de Jésus Christ de Nazareth Alléluia donc Dieu veut que l'homme travaille Dieu veut que l'homme continue à produire Alléluia à travailler pas à consommer c'est une mentalité bien aimée que j'ai en horreur en horreur malheureusement il y a un pays quelque part en Afrique je ne veux pas citer qui a développé cette mentalité et malheureusement aussi même nous qui ont compris la parole de Dieu nous ne les avons pas beaucoup aidés mais nous les avons encouragés aussi dans cette mentalité la mentalité des consommateurs Alléluia la mentalité des assistés des personnes qui croient qu'ils sont là seulement pour consommer j'ai dit ne rien faire c'est un péché Alléluia écoutez la Bible dit même ceci dans 2 Thessaloniciens chapitre 3 le verset 10 c'est lui qui ne travaille pas qui fasse quoi qui ne mange pas non plus c'est dans la Bible ce n'est pas moi qui l'invente c'est dans la Bible Dieu lui-même c'est un travailleur il a travaillé travaillé Alléluia c'est une mauvaise mentalité vous savez on est ici dans ce pays développé mais si nous sommes observateurs nous allons voir que dans ce pays développé où il y a l'impression d'abondance mais nous allons voir que les gens ici la priorité mais vraiment la priorité dans leur vie vous allez voir qu'ils se le travaillent qu'il fasse froid qu'il neige qu'il pleuve mais vous allez voir qu'ils sont là en train de changer des trains en train de changer des avions courir tout ça mais pour aller travailler vous posez des questions vous allez voir même que nous il se fait qu'à un moment donné quand on est arrivé on allait faire un travail saisonnier la quaiette de fruits tout ça mais chose étonnante ces personnes là ce sont des personnes qui ont beaucoup d'argent mais beaucoup d'argent mais quand vous arrivez vers 7h du matin en plein hiver vous les trouvez déjà debout arranger les champs arranger les bacs arranger le matériel et dès que vous commencez le travail vous commencez avec eux vous posez la question mais est-ce que lui il a besoin de travailler pourquoi il ne reste pas au chaud alléluia il travaille comme vous il y a des moments même que vous vous fatiguez mais lui continuez à travailler et quand vous avez votre petite pause le patron aussi prend la pause 15 minutes après 15 minutes il reprend aussi il travaille midi il va aussi manger un petit sandwich comme vous il ne rentre pas chez lui à la maison vous êtes là dans les champs je ne sais pas il y a des personnes qui ont fait ce genre de travail s'ils l'ont expérimenté moi je l'ai fait alléluia et puis il continue avec vous jusqu'à 17h vous terminez lui il s'en va tout le monde s'en va le lendemain vous revenez et vous allez voir tout le temps il est là alléluia ils ont compris la Bible dit tout travail procure de l'abondance tout travail mais les paroles en l'air mènent qu'à la disette mènent qu'à la ruine malheureusement même dans les églises nous avons développé la mentalité de parler pour ne rien dire on passe notre temps à parler on passe notre temps au téléphone on passe des heures et des heures à papoter à critiquer à commenter sur tout rien ne passe actuellement on est en train de nous préparer à commenter sur tout sur tout et vous allez voir vous savez les réseaux sociaux c'est subtil mais ils programment les mentalités petit à petit on nous programme petit à petit on nous construit mentalement mais on a l'impression que non on a toujours vécu comme ça non on n'a toujours pas vécu comme ça mais on nous programme comme ça maintenant il y a un système même dans les téléphones il y a toujours un pouce qui fait laquer ou pas bon donc voilà alors tout ça vous avez l'impression que ça a l'air de rien non ça nous rend curieux et ça nous conditionne ça nous oblige on a l'impression qu'on est obligé de commenter sur tout donc quand on parle peut-être de maman Vicky donc je dois dire j'aime ou j'aime pas alléluia donc ça devient une habitude mais c'est une mauvaise habitude parce que je m'en fous qu'est-ce que j'ai à foutre de la vie de maman ou de papa alléluia parce qu'il est temps que toi tu dois t'occuper de tout ce qui se passe dans le monde tu es en train de perdre le temps et les autres sont en train d'avancer alléluia mais toi tu as l'impression et ça fait que maintenant on s'occupe de tout les gens ils se mêlent de tout regarde bien je suis en train de venir te défier essaie un peu d'observer ta vie tu vas voir que tu es devenu juge de tout tu t'occupes de tout sans raison et tu ne gagnes rien et tu as l'impression que si je n'agis pas ils en ont échoué c'est comme si je ne participe pas donc je ne fais plus partie du système du monde alléluia parce qu'il s'est passé quelque chose on a parlé d'un passeur là-bas mais moi je n'ai pas commenté et on parle d'un monsieur de théâtre je n'ai pas commenté il y a un joueur qu'on veut faire un transfert je ne dois pas commenter donc on doit commenter surtout je suis en train de dire à quelqu'un bien-aimé si tu veux perdre ton temps si tu veux échouer si tu veux développer la jalousie continue dans cette vie-là alléluia et tu verras le résultat alléluia des paroles en l'air n'amènent qu'à la ruine ça n'amène qu'à la disette on doit commenter sur tout on doit commenter vous savez on est devenu des experts en politique des experts en médecine des experts en théologie des experts on est experts en tout en tout on commente sur tout on maîtrise tout nous sommes des avocats nous sommes des ceci nous sommes de ce cela mais en réalité quand tu vas rester tu vas trouver que tu es en train d'échouer dans tous les domaines tu es chou dans ton ménage tu es chou dans ta propre maison tu es chou l'éducation des enfants tu es chou ton mariage tu es chou même la vie professionnelle et puis ça t'attire des ennuis tu as des conflits partout parce que tu te mêles je suis en train de dire à quelqu'un alléluia nous sommes à 2020 alléluia de consommateur au producteur il est temps maintenant de se concentrer pour l'essentiel et de commencer à produire parce que le temps que tu es en train de passer à réfléchir à commenter à palabrer sur tout les autres sont en train d'avancer et au final tu vas être jaloux au final tu vas chercher de sorcier il n'y en a pas c'est toi même qui es en train de perdre ton temps alléluia la bible part de gagner le temps et de ne pas perdre le temps amen est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un alléluia alors je disais que nous devons savoir la première chose que nous sommes des êtres ou des vecteurs du développement quand Dieu a créé il a placé dans les jardins il a donné un mandat vous savez quand Dieu donne un mandat il donne la provision il sait que tu as le moyen voilà pourquoi il a dit rester là-bas garder et cultiver nous avons le moyen alléluia de garder Dieu a doté il a mis en nous la capacité de garder le jardin et la capacité aussi de faire quoi de cultiver le jardin ça il ne faut pas l'oublier que personne ne vient te changer d'idée retiens ça que tel que je suis ici je n'occupe pas l'espace pour rien je suis ici pour faire avancer quelque chose je suis utile à quelque chose alléluia donc si cette église n'avance pas ne sois pas à l'aise ce n'est pas l'affaire du pasteur ce n'est pas l'affaire des anciens c'est l'affaire de nous tous ici nous tous ici alléluia si ça ne va pas si les hommes meurent si on a des difficultés surtout le plan le plan financier il ne faut pas croiser les bras il ne faut pas pointer les doigts les autres non tu es le premier alléluia à te culpabiliser pourquoi est-ce que Dieu t'a envoyé ici pourquoi est-ce que je suis là qu'est-ce que je fais pour ce ministère quel est mon apport pour ce ministère je suis spectateur alléluia première chose vous avez compris donc nous sommes des vecteurs de production alléluia Dieu nous a placés pour produire nous ne sommes pas des consommateurs nous sommes des producteurs alléluia nous sommes des producteurs et nous avons la capacité on priera s'il y a une capacité qui est enfouie ça va se libérer alléluia deuxième des choses en lisant ces textes la bible dit quoi le maître quand il a voulu il voulait partir qu'est-ce qu'il a fait il a donné on parle de trois catégories des personnes ici il a donné cinq il a donné trois il a donné un donc il n'y a pas de zéro ça veut dire quoi tout le monde a reçu quelque chose dis à ton voisin j'ai reçu quelque chose non dis-le bien dis-le bien voisin écoute il est en train de dire qu'il a reçu donc quand demain tu vas le voir dans l'oasivité il faut lui poser la question mais comment est-ce que tu es oasif entre temps toi tu m'avais dit au début de l'année que tu as reçu quelque chose quand tu fais de ce que tu as reçu alléluia donc on a donné à tout le monde deuxième des choses il faut le savoir alléluia que tout le monde a reçu alléluia il n'y a pas quelqu'un qui va dire non moi Dieu m'a oublié non bisognos autozoa alléluia nous tous nous avons reçu je dois être une bénédiction pour toi mais tu dois l'être aussi pour moi non là il n'y a pas d'amen non il faut un bon amen alléluia je vous dis bien aimé il ne faut pas être en faux avec Dieu il faut être dans la voie de Dieu pour être béni Dieu c'est un Dieu de principe tout le monde a reçu c'est des choses qu'on doit mettre dans la tête je dois le savoir parce que quand tu as connaissance de quelque chose c'est à ce moment là que tu pourras travailler tu vois il y a des choses aussi qu'on peut négliger mais la négligeance ce n'est pas une bonne chose alléluia la négligeance c'est la mauvaise des choses qu'il faut refuser dans la vie il faut refuser alléluia donc j'ai reçu quelque chose parce que quand quelqu'un sait que je réçus quelque chose ça change même son attitude ça change même son langage ça change ce qu'il va faire il sait que même si aujourd'hui je n'ai rien mais je sais que j'ai une provision j'ai quelque chose autant convenable c'est que je ça va ça va éclore ça va sortir ça va commencer à produire alléluia alors à cause de cela je ne veux pas me solder aujourd'hui à cause de cela je ne veux pas devenir je ne veux même pas jalouser je n'ai pas l'état à perdre à jalouser à murmurer à se plaindre parce que je sais que moi aussi j'ai quelque chose si lui sa chose a produit un peu en avance gloire à Dieu ce n'est pas un problème mais cela ne fera pas que je devienne un esclave cela ne fera pas que j'aille me prosterner devant non s'il veut il me donne s'il ne veut pas ça n'engage que lui mais c'est que je sais moi aussi j'ai quelque chose est-ce que quelqu'un peut dire moi aussi j'ai quelque chose le Dieu que nous servons c'est le Dieu de la multiplication il savait que tout nombre multiplié par zéro c'est la donnée zéro voilà pourquoi il n'y a pas de zéro on a donné il a commencé par un trois et cinq alléluia tout le monde a reçu et j'aime beaucoup mon Dieu parce que quand il a donné à tout le monde mais la Bible dit il a donné comment à chacun selon sa capacité alléluia tu n'as pas de raison il n'y a pas d'excuses pour dire non vous savez il y a un gars qui est kilos le mien c'était trop lourd voilà pourquoi je n'ai pas non 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 Dieu ne se trompe pas alléluia alléluia Dieu savait que pour Papa Niohi il sait que sa capacité sa force c'est ça il lui a donné par sur-mesure alléluia donc il ne va pas demain chercher des échappatoires oh non il y a un mec fortine c'était meilleur que moi voilà pourquoi non 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 il a donné à chacun selon sa capacité selon sa capacité c'est du sur-mesure tu n'as pas besoin de faire une retouche Esaïaïo Dieu l'a adapté Dieu l'a fait il a taillé sur-mesure il a donné bien-aimé nous avons des choses je suis en train de vous dire des choses vraies quand je vois ce que Dieu peut faire avec des hommes quand je vois ce que Dieu fait Dieu a fait même avec nous ici qui parlons ici j'ai dit non Dieu est grand Dieu est grand je vous dis Dieu est puissant vous savez quand Dieu nous a appelé c'est comme de la blague je ne croyais pas je m'en murmurais je racontais des choses bien-aimé laisse les gens parler toi sois focalisé sur ce que tu considères comme étant essentiel crois en ce Dieu là crois que Dieu est puissant crois que c'est qu'il a commencé avec toi il a le moyen de l'achever personne ne croyait personne on était méprisé par le nôtre méprisé mais nous aussi on ne savait pas mais Seigneur mais voilà c'est toi qui nous appelle mais on ne nous comprend même pas on ne nous croit même pas mais on était obéissant on était obéissant et après on a vu que Dieu est fidèle la semaine passée j'étais aux Etats-Unis vous savez ce n'est pas aller aux Etats-Unis qui est important je m'en fous rester partout rester même à Kimpe c'est ou quoi là ça m'est égal alléluia c'est que je sais que j'ai quelque chose partout où Dieu m'enverra partout même à Bangladesh je veux produire je ne suis pas oasif je ne suis pas infertile non je suis fécond parce que Dieu a mis en moi une sémence alléluia j'ai reçu j'aimerais que tu le saches tu as reçu j'ai une sémence alléluia je produirai alléluia un fruit et ce fruit là ne sera pas un fruit seulement réservé uniquement à moi mais ça va être un fruit qu'une personne ou deux personnes trois personnes peut-être cent personnes vont aussi en profiter je profite sur ta vie si tu es là si tu écoutes même par réseaux sociaux sache que cela est possible Dieu est le même alléluia mais je suis allé c'était un séminaire mais j'ai vu tout ce que ces gens là ont fait pour nous accueillir ça me quelque part ça m'est dépassé ça m'est dépassé alléluia ça m'est dépassé ils ont envoyé l'invitation ils ont payé le billet ils ont réservé tout 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 donc tout au-delà même et nous sommes allés mais après l'esprit a commencé à me dire il dit tu es heureux tu vois aujourd'hui tu es en train de voir parce que j'ai vu la gloire de Dieu j'ai vu comment ces gens là aiment Dieu j'ai vu comment est-ce qu'ils servent Dieu ils n'ont pas de temps c'était le jour ouvrable ça commençait mercredi le programme jusqu'au vendredi on commençait à 8h des fois on quittait 22h par là les enfants des personnes ils sont venus de partout j'ai dit mais ces gens là ils ne travaillent pas mais les gens ont pris des congés au travail parce qu'ils connaissaient la pertinence de la conférence biblique ils savaient que si nous pouvons espérer à quelque chose dans cette vie ici nous devons nous accrocher à Dieu Dieu d'abord et les autres choses après je voyais comment ils adoraient ils ne se fatiguaient pas vous savez j'étais fatigué décalage horaire ou quoi je ne sais pas vieillesse je ne comprenais pas ou peut-être le vol parce que je ne supporte pas non plus les avions déjà je ne sais pas mais je dis mais ces gens là ils ne se fatiguent pas ou comment ils priaient chantaient dansaient priaient je dis de 8h jusqu'à 22h je ne se fatiguais pas des jeunes des très jeunes des familles entières et je vis la grandeur vous savez non ils aiment Dieu parce que quand quelqu'un aime Dieu vous voyez la façon dont il présente ces dieux là c'est qu'il apporte à ces dieux là on le voit nous on le voit mais par rapport à notre état on sert Dieu quand on a un peu de temps libre en réalité des temps libres on n'en aura jamais voilà pourquoi on vient même dans la maison des dieux sans trop réfléchir je viens malgré moi je viens parce que l'ancien Thomas va m'appeler encore toi on ne t'a pas vu donc alors pour éviter un peu cette phrase là bon je viens quand même mais j'attends aussi que ça fasse vite et puis on doit partir non ils n'avaient pas envie de partir j'ai dit mais ces gens là ils étaient très éloignés des maisons j'ai dit mais ils font comment pour rentrer comment ils s'organisent il faut voir j'ai dit le temple le temple pour les cultes 9000 places assises 9000 places mais c'est rempli c'est rempli impressionnant je croyais bon voilà c'est un stade de foot ils sont là ils sont en train de prier et dans cette même celle là tout derrière la chair des gens là-bas ils ont mis il y a un baptistère donc il y a des baptêmes qui se font automatiquement il y a des gens qui reçoivent le Seigneur qui veulent se faire baptiser on baptise mais impressionnant j'étais impressionnant un grand bâtiment une grande concession c'est presque une ville mais ça c'est une église pour un pasteur c'est pas salle de conférence non c'est une église c'est une église donc dimanche ils vont faire les cultes là-bas mais maintenant quand on vous montre les pasteurs vous dites c'est une blague vous dites c'est une blague donc vous allez vous savez nous on grandit à Kinshasa on aime bien envoyer les gens on a dit yo achète nous un paquet tu peux lui envoyer comme ça c'est un monsieur tu as l'impression qu'il est perdu il est là il sillonne partout on a dit non c'est lui les pasteurs de l'église et on nous a amené parce que son père était pasteur son grand-père encore était pasteur ils ont commencé quelque part un grand bâtiment une université et avec des dortoirs tout ça tout ça non loin seulement de là où ils étaient très très grands c'est là où les parents ont commencé le ministère a grandi troisième génération donc ce pasteur il a confié c'est comme le palais du peuple ceux qui connaissent qu'il soit ça le bâtiment il est comme ça le bâtiment les parkings c'est à perdre des vues comment voulez-vous que ces gens-là ne soient pas doués comment voulez-vous et ils sont sincères ils sont sincères c'est pas un business non le pasteur ne veut pas des offrandes par rapport à la convention il y a un pasteur il a dit non non je sais que toi tu n'es pas des offrandes mais voilà mais nous non je dois faire j'ai réussi je suis convaincu il faut faire une offrande pour le programme ce que je sais les dépenses ils sont à côté de 35 000 donc il faut faire une cotisation il faut quand même couvrir puisque les 35 000 que vous avez dépensé pour le programme deux jours après le MCV dit nous rendons grâce à Dieu parce que voilà tous les 35 000 sont bouclés donc c'est bon il n'y a plus de fond et puis les restants des programmes il n'y avait plus de fond est-ce que vous comprenez quelque chose alors Dieu est en train de me dire d'y voir toutes ces choses je permets que tu viennes voir ça je vous dis si c'était le monde on veut dire que nous étions des stars de la conférence de la Belgique il y a des jeunes qui ne connaissent même pas la Belgique c'est Belgique on avait vu une équipe comme ça au football Belgique des choses comme ça on nous a présenté on nous a présenté on nous recevait partout et le Seigneur est en train de me dire il dit tu vois tout ça c'est simplement parce que tu as accepté de me servir c'est simplement je pouvais aller aussi aux Etats-Unis comme un touriste alléluia je pouvais aller aussi comme un touriste parce que tu as accepté de me servir alléluia faible commencement on n'avait pas d'enjeu on était là matacé, critiqué mais on a accepté on a servi on a payé le prix et je lui voilà la récompense on n'a rien fait on n'a rien fait on ne voulait pas qu'on touche à quoi que ce soit on était servi logé je vous dis organisé alléluia tout ça pourquoi c'est simplement parce qu'on a accepté de servir aimez le Seigneur sur le ventre servez le Seigneur de tout votre coeur vous ne savez pas ce que Dieu peut faire pour vous avant même qu'on aille voir la gloire de Dieu au ciel sur cette terre Dieu peut vous étonner alléluia c'était pas une histoire des noirs c'était une histoire des américains des blancs c'était pas je t'ai dit Jax non c'était des blancs en tout cas 99% c'était des blancs j'avais vu que moi et les deux interprètes qui ont voulu m'accompagner heureusement heureusement parce que vous savez en anglais moi mon anglais vient que le moi impère si c'est le moi père et mon anglais ne vient pas donc ça allait être dramatique alléluia Dieu est vivant est-ce que tu peux dire à ton voisin Dieu est vivant Dieu peut t'étonner ça ne dépend pas bien aimé d'où tu es venu ça ne dépend pas de ta famille ça ne dépend pas ils ne m'ont même pas demandé c'était qui mon père ça ils ne m'ont même pas demandé on parlait de moi mais parce que c'était pas c'était non il est non il est non il est il est il est il est il est on me faisait des éloges que moi même je ne connais pas je dis merci Seigneur j'apprends des choses ici peut-être tu n'as pas voulu que je sache ces choses là pour que je reste deux pieds sur terre ou peut-être que les autres sont méchants aussi ou peut-être que des personnes que je côtoie depuis plus de 20 ans ils sont méchants parce que comment des inconnus peuvent me faire peuvent témoigner à ces points là il n'y a même pas le 1 dixième de ces témoignages de toutes les personnes que je connais depuis depuis 20 ans Alléluia ce ne sont pas les éloges qui sont importants mais c'est notre Dieu qui est important bien aimé si tu es fidèle c'est Dieu là des petites choses Dieu là va t'étonner 2020 engage-toi 2020 prends la résolution prends une décision 2020 refuse d'être un consommateur tu n'es pas ici pour accompagner quelqu'un non tu es un pion tu es important tu as un rôle à porter tu as des choses à donner dans ce ministère tu as des choses à donner dans cette ville ici dans cette ville de Bruxelles on doit savoir qu'il y a un Dieu par toi par ta vie par tes déclarations par ta façon de vivre quand on te verra on doit voir la gloire des dieux on doit dire oui il y a un Dieu à Bruxelles par ta vie que tu mènes ne regarde pas aux ratés d'autrefois ne regarde pas aux échecs d'autrefois ne regarde pas aux ministères qui ont fait naufrage non considère-toi comme un don parce que Dieu a mis des choses en toi la Bible dit il a donné à chacun selon sa capacité donc tout le monde a réussi et tout le monde a réussi sur mes yeux il n'a pas donné bien aimé pour que ça soit des bijoux d'ornémas non ce ne sont pas des décorations des choses que Dieu a mis en toi c'est pour que tu puisses le fructifier alléluia la Bible dit il a donné chacun il a reçu lui il est parti il est parti et puis il revient il revient mais quand il revient c'est là où les choses changent il revient il commence à demander il appelle celui qui a reçu cinq il dit viens un peu fais moi des comptes celui qui a reçu cinq il vient il est tranquille bien aimé je prie que tu commences à être tranquille dans ta vie que tu n'aies pas de dette bien aimé que tu ne vis pas sur un poids vous savez il y a beaucoup de choses dans la vie on est là il y a des vieillissements précoces on est là on n'a plus d'éclat on vit on n'est pas à l'aise même si on te mettait à l'aise on a voulu le mariage nous sommes dans le mariage nous sommes malheureux on a voulu les contrats nous avons les CDI maintenant on commence à chercher des congés alléluia on fait des certificats même des faux alléluia on a voulu les simples papiers seulement mais on nous a donné même des nationalités mais quand on nous regarde il n'y a pas d'éclat il n'y a pas de joie je prie le ciel que mon Dieu le Dieu que nous servons puisse te redonner ton éclat quand on te voit qu'on voit la gloire du ressuscité que ta vie donne du goût aux malheureux que ta vie donne de l'espoir aux désespérés que ta présence soit une consolation quand on te voit dès que tu débarques quelque part les gens sont dans la joie on a dit oh mais quand je te vois même si je n'ai pas mangé j'ai l'impression d'être rassasié ta présence procure la paix ta présence procure la joie ta présence sécurise ce n'est pas parce que tu as donné mais ta simple présence alléluia j'ai pris que 2020 que cette spiritualité accompagne ta vie vous savez ce manque de classe ça peut être un poids aussi un poids on a des choses qu'on nous a données et que nous avons négligées et inconsciemment mais spirituellement ce poids là pèse sur nous voilà pourquoi on vit une insatisfaction aïe notre on n'est pas satisfait on en veut à tout le monde on a l'impression que tout le monde nous en veut on a l'impression que voilà on est devenu plaintif or c'est simplement peut-être le poids il y a eu le poids tout au Zouaki il y a sa voisin il y a eu il y a eu il y a eu il y a eu je vais sortir de ce fardeau je vais quitter ce fardeau là la seule façon de quitter ce fardeau c'est quoi mais c'est de travailler alléluia c'est de quitter le statut de consommateur et de commencer à être producteur alléluia c'est la seule façon il n'y en a pas d'autre alléluia je ne peux pas échapper à cela alléluia je ne dois plus croiser le bras je ne dois pas venir pour venir je ne dois pas venir attendre que le show non je dois être gêné je dois dire mais comment ça se fait comment ça se fait qui arrange qui est clair qui nettoie je dois me poser la question alléluia est-ce que mon voisin il est sauvé est-ce que dans ma famille il y a des personnes qui sont sauvées est-ce que dans mon entourage il y a encore des personnes qui croupissent sous le poids de la drogue de l'alcool je dois être alléluia je dois être au service je dois travailler Dieu m'a mis des choses pour travailler on vient et dit mais celui qui avait le 5 où est-ce qu'il avait travaillé il était à l'aise il vient tout bonnement il amène les 5 et il dit j'ai travaillé j'ai fructifié et voici les 5 autres que j'ai multiplié oh le maître dit voilà un bon serviteur alléluia je vais le lire voilà c'est lui qui avait reçu le verset 20 je suis au verset 20 donc nous sommes en train d'athérit pour respecter les temps aujourd'hui nous ne sommes qu'au début celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit Seigneur tu m'as remis 5 talents voici j'en ai gagné 5 autres écoutez la réaction du maître verset 21 son maître lui dit c'est bien bon et fidèle serviteur tu as été fidèle en peu de choses je t'ai confié beaucoup entre dans la joie de ton maître donc la joie ne dépend pas de ce qu'il avait de ce qu'il possédait alléluia mais la joie vient du fait qu'il ne doit rien au maître alléluia c'est le maître lui-même qui l'introduit dans la joie je prie le ciel que celui qui nous a appelé celui qui nous a rassemblé qu'il t'introduise aussi dans la joie alléluia parce que beaucoup de gens cherchent la joie par rapport aux événements ils croient que je vais trouver la joie par rapport ici à l'église au ministère de Berger Fortune alors lorsqu'il ne va pas les trouver alors il va commencer à critiquer il va changer de ministère ou il va changer de mariage ou il va changer de travail ou il va changer de pays mais la joie ne dépend pas de circonstances alléluia la joie vient de celui qui la possède et c'est le seigneur de gloire qui introduit dans la joie je prie le ciel qu'il puisse s'introduire dans la joie 2020 que tu sois dans la joie parce que tu es marié tu n'as pas de joie tu as le travail tu n'as pas de joie tu as la maison tu n'as pas de joie laisse que mon Dieu te donne la joie au nom de Jésus qu'il te donne la joie qu'il t'introduise dans la joie au nom de Jésus la joie ne dépend pas des choses que tu possèdes la joie ne dépend pas matérielle oh c'est le seigneur qui est introduit dans la joie donc on peut avoir on peut être des poches vides mais on est dans la joie on resplendit de joie parce que le seigneur t'a mis au large le seigneur t'a introduit dans la joie et il dit que je vais te confier puisque tu es fidèle tant de petites choses je vous ai dit ces déplacements ça fait partie de ce que le seigneur confie alléluia j'ai appris que les grandes choses on ne travaille pas pour ça on ne travaille pas pour ça toi qui cherches la joie toi qui cherches le bonheur toi qui cherches les grandes choses laissez-moi te dire les grandes choses on ne travaille pas pour ça les grandes choses on fait quoi on confie c'est ce que le seigneur vient de dire non écoutez je recommence parce que vous devez le savoir aussi verset 21 son maître lui dit c'est bien bon c'est bien bon et fidèle serviteur tu as été fidèle en peu de choses virgule et la suite il dit quoi je te confierai beaucoup d'autres alléluia lui il a travaillé pour peu pour peu il a travaillé mais il est beaucoup là c'est que tout le monde cherche l'opulence la vie la belle vie et le bonheur la joie alléluia on ne travaille pas pour ça mais on fait quoi on confie le bonheur les grandes choses on le confie on ne travaille pas voilà pourquoi beaucoup de gens travaillent ils vont mourir mais vous allez voir que la personne meurt mais quand vous regardez le visage de la mort vous voyez que la personne il est mort mais avec des rides il est parce qu'il est mort mais frustré tu vois ça se voit même sur le visage alléluia il est mort déçu alléluia oui mais parce que si tu as donné pour beaucoup de choses et qu'au final tu ne reçois rien tu es déçu non ça peut se voir quand quelqu'un est déçu alléluia peut-être vous ne regardez pas les morts mais je vous non il ne faut pas il ne faut pas voir peur quand quelqu'un décède quand vous allez ne fait pas semblant d'aller devant le cercle va regarder vous allez voir qu'il y a beaucoup de personnes vous allez voir sur le visage qu'il est déçu alléluia amen 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 donc le seigneur l'introduit dans la joie et il fait la promesse je vais te confier parce que tu es fidèle je prie qu'en 2020 qu'on te trouve fidèle dans quelque chose je prie qu'on te trouve fidèle s'il vous plaît quand l'église va mal ne sois pas là en train de laquer c'est bon ce n'est pas bon non ne faites pas ça ce n'est pas une bonne chose ce n'est pas une bonne chose c'est une vie de simplicité de facilité vous savez c'est trop facile de croiser le bras et de commencer à juger les choses essaye de travailler tu verras combien et comment cela est difficile rester sur sa couette et puis en train de juger des choses c'est trop facile bien aimé celui qui a prêt à travailler il sait respecter les choses il respecte voilà pourquoi je parlais d'un pays où on a appris aux gens à leur donner sans travailler à leur donner la nourriture sans travailler et ces gens là sont devenus maintenant critiques surtout sont devenus arrogants quand ils parlent vous vous posez la question vous savez ces pays là de temps à temps quand tu vas là-bas tu commences tous les jours à faire des exercices tu dis Seigneur préserve-moi de cette violence verbale des gens tu es jugé tu es agressé les gens t'agressent tu n'as rien fait qu'est-ce que vous croyez vous venez de l'Europe vous vous croyez que l'Europe c'est tout vous vous croyez c'est tout ça mais tu ne comprends pas tu n'as rien dit les autres sont venus s'ils ont fait ceci qu'est-ce qu'ils ont fait quoi ceci c'est là il y a des menaces alléluia les gens sont devenus arrogants parce qu'ils ne savent pas travailler ils croient que les choses sont faciles la Bible dit c'est lui qui ne travaille pas qui ne mange pas qui ne mange pas le travail procure de l'abondance mais les paroles ont l'air des débats inutiles des débats interminables des causeries inutiles quelqu'un qui travaille il ne passe pas une heure deux heures du temps en train de parler au téléphone non traiter bien aimé avec des gens qui font des affaires je vous dis le temps est précieux donc s'il t'accorde son temps et tu commences il voit que tu tu essayes d'aller dans tous les sens là il coupe la conversation il n'y a pas le temps à perdre tu dois être précis tu dois savoir ce que tu veux et ce que tu demandes et comme ça vous faites des échanges rapides du concret et vous avancez mais nous nous passons des temps nous passons des temps et nous sommes en train de consommer nous sommes en train de consommer nous croyons que cela est normal cela est devenu une habitude mais je prie le ciel que 2020 soit une année des changements soit une année des grandes décisions aujourd'hui alléluia que tu travailles pour ton église que tu travailles pour ta famille que tu travailles pour ton mariage que tu travailles pour tes enfants que tu travailles pour ta santé que tu travailles alléluia il faut travailler il faut prendre soin de ce que Dieu t'a donné les dons que Dieu a mis en toi il faut les mettre au travail alléluia il ne faut pas les garder comme un bijou d'ornement il ne faut pas les garder comme une décoration mais il faut le travailler parce que la Bible dit quand il a demandé il a demandé au verset 25 il y a un là qui a reçu l'unique talent on l'appelle écoutez ce qu'il dit au verset 25 il dit c'est lui qui n'avait reçu qu'un talent s'approchant ensuite et il dit Seigneur je savais je savais que tu es un homme dur qui moissonne où tu n'as pas s'aimé et qui amasse où tu n'as pas vanné verset 25 il dit j'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre j'ai eu peur alléluia j'ai eu peur c'est la chose qu'il faut éviter dans la vie c'est d'avoir peur la vie et le fait des risques non je croyais que je parlais à quelqu'un je suis en train de dire la vie et le fait des risques tu veux aller quelque part dans la vie tu dois savoir prendre les risques mais ne prends pas les risques seul prends les risques avec Jésus la Bible dit Christ à nous c'est l'espérance de la gloire je ne prends pas des risques parce que je vais devenir grand non je prends des risques parce que j'ai un Dieu avec moi j'ai un compte à rendre j'ai un bilan à défendre alléluia le maître reviendra qu'est-ce que je vais lui dire il a dit j'ai eu peur j'ai eu peur c'est la chose qu'il ne faut pas voir la peur bloque le destin la peur bloque le bonheur bloque l'avenir la peur c'est la mauvaise des choses et c'est l'arme que le diable utilise on a peur on a peur d'oser on a peur d'entreprendre on a peur on a peur et puis on se limite tu vois on s'enferme on s'enferme on s'enferme on s'enferme et ça bloque même le rêve quand quelqu'un ne rêve plus même si Dieu descendait pour lui dire des choses il va commencer à dire non vous savez je suis d'une famille pauvre vous savez l'histoire de Gédéon vous connaissez l'histoire Dieu lui voit un vaillant héros sur la terre mais lui-même il s'est défini comment il dit je suis de la famille la plus petite de la tribu d'Israël et de la famille la plus pauvre mais c'est ce que toi tu es en train de dire mais ce n'est pas ce que moi Dieu je suis en train de te dire tu es en train de parler avec Dieu toi tu es en train de dire à Dieu ce que toi tu crois être entre nous et Dieu qui nous connaît mieux beaucoup de gens ils essayent d'expliquer à Dieu ce qu'ils sont non si Dieu envoie ce message aujourd'hui parce que Dieu sait que la vie que tu mènes là ce n'est pas ta vie et il est temps maintenant que tu changes ta vie il est temps maintenant qu'il décolle il est temps maintenant qu'il y a une permutation il est temps maintenant qu'il y a la récupération il est temps maintenant qu'il y a un transfert il est temps maintenant qu'on déménage je suis en train de parler d'un déménagement spirituel on doit quitter cette vie de consommateur maintenant on doit être des producteurs maintenant on doit être de ceux qui travaillent maintenant on doit être de ceux qui font avancer les choses on doit le faire bien aimer la chose à ne pas voir c'est la peur la peur c'est l'arme du diable la Bible dit quoi à l'ennemi il faut résister il faut affronter l'adversaire il faut affronter la vie alléluia, il faut oser il faut faire, les gens voudront te faire croire que tu n'arriveras pas vous savez quand nous on a commencé le ministère on a dit vous êtes des réfugiés, vous êtes des jeunes qu'est-ce que vous allez faire les gens de ceci, c'est là des théologiens ils ont essayé dans cette ville, ils n'ont pas réussi qu'est-ce que vous allez réussir on nous a tout dit deux choses mais ce n'était pas nous, alléluia nous avons dit on a fait comme David ce n'est pas nous, nous n'improvisons rien nous n'inventons rien, c'est Dieu qui nous a appelé si Dieu a appelé si Dieu a envoyé c'est que Dieu a mis aussi à la disposition tout ce qu'il va faire avancer l'oeuvre et les mêmes personnes après ils ont changé d'avis je prie qu'on changera d'avis aussi en ce qui concerne ta personne au nom de Jésus alléluia, la Bible dit à celui qui n'a pas on va même ôter ce qu'il n'a pas on va aller donner je prie par rapport à la décision que tu as prie aujourd'hui que tes bénédictions doublent parce que, alléluia la personne qui a multiplié on lui a promis encore de doubler je prie le ciel que toi aussi tu fasses partie de ce dont la bénédiction doublera en 2020 au nom de Jésus que tes bénédictions doublent en 2020 au nom de Jésus que ta croissance est doublée au nom de Jésus que ta production double au nom de Jésus que ton engagement double au nom de Jésus que ton option double au nom de Jésus que ce ministère expérimente les interdit d'autrefois au nom de Jésus tout ce qui ne se faisait pas à cause de la puissance de cette parole que cela commence à s'opérer que les maladies obtiennent des guérisons que des morts obtiennent des résurrections qui, alléluia, des bloqués, des liés, des possédés obtiennent des délivrances Seigneur, fais-le pour la gloire de ton nom agis pleinement dans ces ministères élargis l'espace de cette étante fais éclater ta gloire dans ces ministères tu es Dieu tu es vivant tu es puissant tu es le même ce que tu as fait à Liège tu le fais ici Seigneur, qu'il n'y ait pas d'oasif qu'il n'y ait pas de consommateur qu'il n'y ait pas de ce qui dépend des autres qu'il n'y ait pas dans ce ministère Seigneur, fais-le au nom de Jésus élève-toi là où tu commences à prier si tu es là, bien aimé, mets-toi debout si tu attends quelque chose commence à prophétiser que mon Dieu change ta situation que mon Dieu change ta condition tu n'es pas là pour dépendre des gens tu n'es pas là pour être dominé par des gens tu n'es pas là pour être contrôlé par les gens élève ta voix, élève ta voix oh, je ne veux pas être contrôlé je ne veux pas être sous le contrôle du système de ce monde je ne veux pas être, alléluia oui, c'est terrorisé on a longtemps bon que de moi mais l'heure est arrivée l'heure a sonné il faut que les événements marchent et lève ta voix, bien aimé tape les mains, prie, alléluia tu es en train de prier je ne veux pas être, alléluia je ne veux pas être, alléluia Seigneur, fais-le Seigneur, fais-le Seigneur, fais-le Seigneur, fais-le Seigneur, fais-le s'il y a des dons enfouis s'il y a des dons cachés s'il y a des dons, alléluia qu'il est némi allié mais je prie Seigneur, alléluia ce soir que cela s'élibère que l'espace s'élibère que le ciel s'élibère que les événements changent tu es le Dieu vivant tu es le Dieu puissant fais quelque chose pour la gloire de ton nom agis au Dieu, alléluia tu connais les cœurs tu connais ceux qui ont les mains liées mais aujourd'hui tu peux les délier pour la gloire de ton nom quand tu descends tu as comme l'impression que rien ne marche c'est comme si tes mains sont liées mais le Seigneur me dit cela ne vient pas de lui aujourd'hui si tu peux prendre une résolution dans ton cœur je t'ai dit ça n'attendra pas demain ou après demain aujourd'hui simplement une lumière viendra sur toi va te donner la force que tu n'as pas d'habitude des choses que tu ne croyais pas capable de faire tu commenceras à le faire aujourd'hui à partir de ce soir des choses qui se sont éloignées de toi ces choses-là vont se reprocher comme dans un film parce que Dieu est avec nous Dieu est avec nous tapez dans tes mains tapez dans tes mains tapez dans tes mains tapez dans tes mains les chaînes vont tomber tapez dans tes mains les chaînes vont tomber les mains doivent se libérer tu dois être capable de palper de toucher d'agir de réaliser sac себе s'il ne croyait pas s'il ne croyait pas s'il ne croyait pas alléluia Seigneur libère libère que les chaînes tombent que les mains seules il s'il ne croyait pas car il s'il ne croyait pas alléluia mâche s'il ne croyait pas alléluia oh merci Seigneur Au frais du chemin Au cœur du miracle Tu tiens tes promesses Lumière dans l'éternel Mon Dieu C'est ce que tu es Oh Tu t'ens tes promesses Au cœur du miracle Tu tiens tes promesses Lumière dans les téneurs Mon Dieu C'est ce que tu es Oh Je te promets d'y aller Pour le chemin, au Père de miracle Tu te promets, lumière dans les ténèbres Mon Dieu, c'est ce que tu es Je te promets, je te promets Pour le chemin, au Père de miracle Tu te promets, lumière dans les ténèbres Mon Dieu, c'est ce que tu es Il est là, agissant parmi nous Je t'adore, je t'adore Il est là, agissant parmi nous Est-ce que tu veux commencer à dire merci à Dieu Tu veux commencer à dire merci Tu veux commencer à élever ton Dieu Sûrèlement, tu as été béni Commence à dire merci et acclamer Merci mon Dieu Gloire à toi Nous te bénissons Pour tout ce que tu as accompli dans nos vies Au nom de Jésus